dans le cadre des webinaires de l'espace des possibles aujourd'hui presque un à deux webinaires par mois avant le grand lancement de la saison avril et l'été donc la parole est à toi yves donard le fondateur de l'espace des possibles depuis presque 50 ans tu vas pouvoir faire la minute de présentation pour lancer le webinaire de emeline et après on est parti pour une heure je trouve ça remarquable parce que ça illustre bien le travail que fait l'espace c'est à dire que on a fondé l'espace j'ai fondé l'espace par rapport à la rencontre de la psychologie humaniste qui aujourd'hui et surtout la psychologie positive ou les travail justement sur les peurs mais sur un mode soft qui fait qu'on va pas renforcer et qu'on travaille d'une façon indirecte donc c'est quelque chose c'est des vacances justement c'est tout à fait adapté aux vacances et on va on va aider les gens à être plus eux-mêmes mais sans les confronter à des gros trucs difficiles et donc justement c'est des vacances qui peuvent intéresser tout le monde parce qu'on a plus envie de communiquer d'échanger d'écrire de chanter etc etc et ce que fait d'ailleurs emeline qui chante qui qui danse qui qui a fait de la j'ai vu franchement billman qui a été aussi quelqu'un qu'a fréquenté que emeline a fréquenté sur donc c'est une papesse de de la danse thérapie d'une façon ou d'une autre ou de l'art thérapie voilà donc je vais laisser emeline évidemment présenter cette méthode on a comment il s'appelle le docteur mx pardon jacques fumex jacques fumex qui a créé la la méthode donc de en fait ce qui est intéressant c'est de comprendre que on croit qu'on est idiot on croit que c'est pas pour nous etc simplement on est on est inhibé la plupart du temps on a des peurs qui nous empêchent d'avancer si on arrive un temps soit peu à lever ses peurs ça nous permet d'ouvrir un champ de possible c'est pour ça que ça s'appelle l'espace du possible et c'est ça qui est assez fabuleux parce que on a un impact enfin moi je trouve extraordinaire il y a peut-être 90 000 personnes qui sont passées à l'espace et je pense que énormément de gens ont trouvé des des ingrédients qu'ils ont pu associer à leur vie et ça a pu les dynamiser ouvrir ouvrir des champs de possible voilà et donc un des champs de possible qui va être apporté par qui est apporté par emmeline là ce soir et c'est d'aider les les gens à dépasser leur peur et aller vers plus vers leur désir vers vers ce qui est important pour eux alors que très souvent les personnes se bloquent quelque part dans un coin de leur vie et là on peut les aider à devenir plus plus eux mêmes voilà et donc je vais laisser donc je remercie charif donc de faire ses webinaires on a eu un sur la méthode imago c'est à dire comment améliorer ça la communication dans le couple avec comment s'appelle claude parisot qui qui va faire d'ailleurs un séminaire à l'espace quand du fin de juin du 16 au 18 juin je crois regarder la le site internet voilà et il ya eu robert stahl sur la sur le coaching l'auto coaching etc et puis là nous accueillons avec un grand plaisir emmeline bouillot qui qui va nous parler justement de sa de la méthode de c'est pas la méthode tipeee mais c'est quelque chose à ses voisins qui qui est une qui est une méthode en fait ça a été une clé de l'espace c'est d'aider les gens à intégrer leur corps à être plus je suis dans mon corps plus je le vis concrètement moins je suis dans des idées toutes faites sur moi et les et le monde et plus je peux réaliser ma vie merci à toi de rendre tout ça possible un depuis 50 ans c'est impressionnant à toi la parole emmeline on t'accoute avec attention avec plaisir merci beaucoup merci donard évidemment créateur de ce lieu magnifique merci à sharif d'avoir organisé le webinaire je vais tout de suite rebondir sur les quelques mots de hybe donard parce qu'en fait yves nous dit travailler sur ses peurs c'est indispensable enfin c'est important et on verra pourquoi par rapport aux neurosciences on sait que maintenant rester dans ses peurs ça nous empêche de vivre et on est dans le survivre yves tu nous dis que à l'espace on va travailler de façon soft dans le plaisir des vacances et c'est exactement ce qu'on ce que je vais proposer là ce soir qui est une approche en santé émotionnelle dont le docteur jacques fumex en a fait une il a créé un institut international de santé émotionnelle il forme des praticiens voilà mais c'est pas lui qui a inventé enfin j'en parlerai petit après donc la place du corps extrêmement importante parce que justement on va on va le voir on va utiliser son corps et on va pas aller ressasser alimenté par le mental on va aller dans des choses très très simple on va avoir l'impression qu'on prend trois fois rien et ça va aller en profondeur donc le sujet c'est vivre en santé émotionnelle c'est quoi ou la santé émotionnelle c'est possible alors je mets ça comme avertissement parce que je je pense que c'est important de se dire que on n'arrête jamais son traitement médical sans avis médical et que l'approche en santé émotionnelle ne se substitue pas à un suivi médical très important oui c'est très important parce que parfois on peut être séduire dit oui d'accord j'arrête tout ce que je fais non on continue son suivi médical et on prend c'est complémentaire avec la médecine voilà la médecine donc je suis emmène bouillot donc yves en un peu parlé art thérapeute psychopraticienne en santé émotionnelle aujourd'hui je consacre ma vie essentiellement à ça formatrice à la gestion des conflits j'étais juge insesseur au tribunal pour enfants auteur compositeur interprète je suis ventriloque je viens aussi à l'espace pour faire des une session d'apprentissage à la ventriloquie et je suis auteur et conférencière j'ai donc écrit un livre qui s'appelle le pouvoir guérisseur des sensations et qui en fait est un livre qui est voilà qui témoigne de l'intérêt de s'occuper de ses émotions je suis en train de remettre mon volet de diapo qui est parti excusez moi pour le petit affichage excusez moi voilà parce que je sais pas alors je continue à voilà ça monte tout seul donc je vous donne le plan de cette conférence d'abord qu'est ce que ça veut dire santé émotionnelle ensuite on verra rapidement l'impact de nos stress sur notre santé de quelle sorte de stress d'émotion on peut se libérer moi je prends le mot stress on parle des peurs mon parle de tout ce qui nous gâche la vie en fait que fait le cerveau face au stress et je vous présenterai donc la méthode anti stress naturel que nous nous présentons à l'espace ont avec le docteur jacques fumex on va venir à la fin du mois de juillet la dernière semaine de juillet et on fera un atelier par jour pour permettre aux gens d'apprendre à se libérer dans l'instant facilement par le corps donc des stress de ce qui gâche la vie on fera ça pendant une semaine et puis on parlera du permis d'autonomie émotionnelle et on finira en parlant de l'espace donc que signifie santé émotionnelle alors la santé émotionnelle c'est la capacité à réguler ses émotions pour éviter un retentissement négatif sur notre santé à la fois physique et psychique alors c'est vrai qu'on aimerait bien quand on a notre petit coeur gros qu'on est en stress qu'on est en difficulté confier notre petit coeur à ces mamies charmantes qui nettoie les petits coeurs mais bonne nouvelle on n'a pas besoin de ces petites mamies on peut soi même nettoyer son petit coeur nettoyer nos difficultés émotionnelles même si elles se sont anciennes ce qui nous intéresse c'est est ce qu'aujourd'hui je suis mal ou je suis bien et si je suis mal aujourd'hui c'est sûrement qu'il ya des petites choses qui ont été engrammées et on va pas aller chercher dans le passé on va rester dans le présent et on n'aura pas besoin de confier son petit coeur assez charmante mamie parce qu'on va pouvoir le faire tout seul alors tout comme la bonne forme physique qui peut nous aider à nous rétablir d'une maladie d'une chirurgie la bonne forme émotionnelle peut nous aider à retrouver notre équilibre émotionnel et notre capacité à apprécier la vie après une période difficile je disais tout à l'heure pour être dans la vie et non pas dans la survie alors donc nous sommes des êtres de relations mais essentiellement des êtres d'émotion les émotions sculptent notre vie rapidement je j'ai mis les émotions primaires que tout le monde connaît les quatre émotions base que l'on retrouve dans toutes les cultures la peur la joie la colère la tristesse et puis deux émotions qu'on retrouve dans dans d'autres cultures en plus c'est le dégoût et la surprise alors je le disais nos et notre vie est sculptée par nos émotions qu'est ce qui se passe aujourd'hui si nous sommes activés par nos blessures du passé non régulé on le sent on va le sentir en premier dans le corps c'est bien parce que ça n'a pas été régulé nettoyé libéré dans le passé que c'est encore là dans le présent parfois moi il ya des gens qui me téléphonent allo bonjour madame on m'a dit que vous pourriez m'aider je voudrais que vous m'aider parce qu'il m'arrivait ça dans le passé et moi je dis à la personne en quoi ça vous perturbe encore aujourd'hui et si la personne reste focalisée sur le passé je ne ferai rien par contre si elle me dit ben voilà par exemple un exemple je ne peux plus accepter qu'un qu'un homme vienne chez moi invité à prendre un pot je pense à une dame qui avait eu qui avait subi à zf l'explosion à zf ça c'est une histoire vraie alors parfois donc le système émotionnel il est débordé il s'en sort pas et donc c'est ce qu'on peut appeler un stress c'est à dire le stress c'est à la fois une situation je vis une situation et la conséquence est que je suis stressé donc c'est une situation et c'est aussi un état qui arrive après donc quel est l'impact de notre stress sur notre santé alors si on s'écoute parler on va s'apercevoir si on écoute bien nos propres paroles que lorsqu'on a vécu une situation dite stressante et bien on va le dire simplement et vous allez voir comment on le dit on le dit par exemple on dit oh la la en ce moment j'en ai plein de dos ou alors depuis qu'il m'a dit ça ça va pas ça je digère pas ça me reste sur l'estomac ou alors on va dire ah ça me gave ou on peut dire aussi tu me prends la tête ou encore quand j'ai vécu ça ça m'a coupé les jambes ou encore quand j'ai vécu ça ça m'a fait comme un coup de poignard dans le dos et dernier exemple mais on en a plein je vous invite à être conscient de ce que vous dites ou alors quand il m'a dit ça non quand tu me dis ça ça m'énerve tu me pompe l'air toutes ces phrases nous parlent du corps toutes ces phrases nous parlent de stress de situation en relation avec des situations et nous parle de ce qui se passe dans le corps et évidemment on voit là que ben quand on ça reste sur l'estomac peut-être qu'on va moins bien digérer pour de vrai voilà donc on pourra revenir si vous avez des questions bon aujourd'hui ça commence à être connu que il existe bien une relation entre les émotions et les maladies puisque tout ce qui ne s'exprime pas je rajouterai tout ce qui ne se régule pas puisque là on va aller au delà de je m'exprime je dis ma colère un jeu etc là on va aller au delà de ça tout ce qui ne se régule pas va rester dans le corps ça n'a pas pu s'exprimer ça n'a pas pu se dire ça n'a pas pu se gérer ça a été refoulé et là une situation d'aujourd'hui va être en lien avec du passé mais on va pas aller dans le passé et donc ça va nous mettre en difficulté aujourd'hui donc le corps n'est pas juste un instrument donc il est vraiment le film de notre vie et il est en réaction en lien en ressenti en permanence par rapport à ce que on a vécu j'ai parlé tout à l'heure du refoulement on verra que lorsqu'on vit des situations ou répétées qui sont stressantes ou un gros stress qu'on appelle un trauma et bien ça va pas pouvoir être géré et ça va nous rapporter ça à un moment donné je l'expliquerai encore tout à l'heure que ça va revenir c'est ce que j'appelle la madeleine de proust inversé voilà donc la maladie c'est tout simplement la douleur qui essaye de vous dire quelque chose en tout cas moi je le pense alors je prends un exemple qui est très actuel aujourd'hui j'accompagne beaucoup de gens qui sont en burn out alors le burn out on pourrait dire que c'est la goutte d'oeuf qui fait déborder le vase parce que ça commence par par exemple je suis épuisée je dors mal parce qu'on vit des tas de stress à ce moment là ou alors on va dire je suis à fleur de peau là on s'énerve j'ai pas une minute à moi la personne se sent vraiment acculée j'ai même plus envie de me battre ou alors si c'est une maman par exemple qui a un enfant à l'école là elle reçoit un mot de la maîtresse qui dit je voudrais vous voir et elle elle dira qu'est ce que me veut encore cette maîtresse tout est un problème ou alors on peut dire qu'elle a trop de charge mentale il faut penser à ci faut penser à ça faut penser à ça ou alors elle va pas supporter sa collègue de travail alors qu'avant ça se passait bien pareil son chef va lui dire quelque chose va dire mon chef me stresse il me demande toujours plus parce qu'elle commence à être un seuil où c'est plus possible ça ne se régle pas je finis sur les enfants qui sont agités il n'y a pas d'enfant insupportable il n'y a que des enfants que je ne supporte pas je sais que ça dérange un peu il n'y a pas d'enfant insupportable il y a des enfants que je ne supporte pas je ne dis pas qu'il faut laisser faire que les enfants fassent tout ce qu'ils veulent mais un enfant insupportable c'est un enfant que je ne supporte pas et je finis sur le conjoint à mon conjoint me stresse non mon conjoint me stresse pas je me sens stressé par mon conjoint voilà donc c'est toutes ces situations vont me permettre moi de m'occuper des émotions qui sont là peut-être de la rancœur de ressenti d'humiliation trahison alors je suis à la fois dans les blessures qui sont connues les blessures de lise bourbeau de mon envie de me replier sur soi c'est des réactions face au stress la perte de sens donc les émotions de base la tristesse je vais ruminer ruminer donc ça va renforcer la difficulté la colère je peux peut-être avoir la peur de dire non face à mon chef qui me demande trop de choses et je vais peut-être commencer à somatiser je vais être très irritable et une autre blessure de qu'on a beaucoup appris avec lise bourbeau la blessure d'abandon donc là dans le burn out j'ai des signaux j'en peux plus j'en peux plus là la maîtresse mon mari le travail etc attention qu'est ce que je vais faire de ça et si je prends pas garde et bien je peux commencer à développer des difficultés émotionnelles voire somatiques d'où l'intérêt de prévenir plutôt que de guérir alors quand on est en plein stress on le reverra par rapport aux neurosciences on perd ses moyens parce qu'on n'est pas dans le bon cerveau on est dans le cerveau de survie et là on ne peut plus penser réfléchir c'est d'ailleurs ce qui nous fait penser que là il faut absolument que je m'occupe de mon stress je me souviens d'une maîtresse d'école j'ai beaucoup travaillé à l'éducation nationale où j'accompagnais les enfants en grande difficulté et il y avait une maîtresse qui disait mais j'ai et ce gamin il comprend rien au bout d'un moment je me suis dit mais les complètement idiot donc je vais demander comment il s'appelle son prénom et il n'était pas capable de me le dire et bien c'est ça le stress ça nous fait perdre nos moyens ça nous met dans le cerveau de survie donc le stress abîme les relations puisque si je suis stressé je vais reprocher à l'autre ce qui m'active émotionnellement or l'autre n'y est pour rien c'est à moi de m'occuper de mes émotions et de réguler et de m'apaiser et ensuite d'exprimer mon besoin et de voir comment je vais tricoter notamment avec la méthode imago pour pouvoir avancer dans ce qui est possible avec l'eau dans la relation voilà donc je pratique imago j'aime beaucoup alors de quelle sorte d'émotion de stress peut-on se libérer je peux pas tout prendre j'en ai pris quelques-uns vous ferai avec ce qui est pour vous donc par exemple on peut en finir avec la réaction la réactivité pardon dans le présent des poids émotionnel du passé on verra que on a tendance à réagir et si on réagit pas on va pouvoir redonner la main au corps et c'est lui qui va faire le travail et merci à yves d'avoir évoqué l'importance du corps on verra que cette approche elle donne la priorité au corps c'est pas du tout une approche mentale c'est une approche sensorielle qui redonne le pouvoir à 100% au corps alors de quoi peut-on se libérer bien il l'a bien dit de toutes les peurs de toutes les peurs peur en je m'en ai mis quelques unes peur de parler en public c'est la deuxième peur après la peur de la mort la peur de parler en public j'accompagne des personnes moi où j'enseigne comment faire juste avant la réunion travail avec tout le monde je vais nettoyer émotionnellement en moins de deux minutes dans l'instant parce que j'y suis et quand je vais rentrer ça va aller voilà c'est comme la peur de prendre l'avion ou la peur de passer sur un pont alors on va pouvoir se libérer juste par rapport à la peur de parler en public ça me parle parce que du coup je fais pitcher énormément de monde et c'est vrai que je le vois bien qu'il y a cette appréhension de prendre le micro et de se lancer avec la technique en moins de deux minutes avant de se lancer ça permettrait de redescendre la peur et de mieux gérer ça c'est de se libérer définitivement c'est à dire que définitivement c'est à dire que nous ce qu'on va enseigner quand on va venir cet été avec jacques humex qui est donc médecin gastro entérologue on va enseigner pendant une semaine comment faire dans l'instant en moins de deux minutes la plupart du temps quand les gens ont peur ils le sentent avant ça peut être par exemple là j'ai accompagné une dame elle elle le sent trois jours avant il faut qu'elle fait des interviews trois jours avant ou le matin ou une heure avant en général il ya des signaux avant si vraiment la personne ne le sent pas avant bon on a d'autres stratégies mais la plupart du temps c'est pareil pour prendre l'avion les gens sont toujours l'adrénaline comme je dis je préfère dire adrénaline que peur mais on sent que ça commence à gigoter plus et plus on arrive au jour j et plus ça monte tout à fait et l'adrénaline on verra que c'est une des réactions de survie alors évidemment là l'adrénaline en fait ça nous fait tomber le sang dans les pieds et là on a envie de fuir pour se sauver et se mettre en sécurité mais faut savoir que la plupart du temps on utilise ces vieux ces vieilles réactions on va dire archaïques pour des choses où on n'est pas en danger réellement mais j'en reparlerai tout à l'heure donc là on peut sévérer et là pendant et là l'espace des possibles formation et les gens pour repartir avec cette technique là et la continuer à la faire chez eux et repartir avec ça d'abord on va leur enseigner comment faire ils vont expérimenter tout de suite dans la semaine parce qu'il ya toujours des petits agacements des petits trucs une copine qui m'a dit ça ou elle veut pas manger avec moi à la table et je me suis senti mal ok on prend tous les petits trucs et dans tous les petits trucs s'ils sont encore là c'est qu'ils sont reliés à du lourd dans le passé et qui est caché pour ça qu'on a donné comme titre émotions cachées et somatisation dans l'idée de prévenir les somatisations voilà donc ça a beaucoup de valeur je te remercie et du coup n'hésitez pas à aller à l'espace du coup à ton atelier ça a l'air incroyable moi j'anime depuis pas mal depuis 13 ans je suis praticienne certifié je raconte j'expliquerai tout à l'heure un peu plus d'où ça vient tout ça et j'ai franchement j'ai j'ai eu des résultats incroyables et merci l'espace parce qu'elle espace au début je faisais beaucoup de séances gratuites évidemment et pour moi ma certification je suis arrivé les doigts d'un nez à la certification parce que j'ai enregistré mes séances et les résultats étaient incroyables voilà donc oui merci l'espace qui est un lieu où on peut tout de suite expérimenter et ça sera dans l'instant pendant deux en deux minutes pour réussir donc on peut se libérer de quoi on peut se libérer par exemple de ces crises de colère parfois les gens disent je me suis mis en colère je le regrettais je suis désolé mais ils peuvent pas faire autrement c'est viscéral on est là aussi dans des choses archaïques voilà donc on va pouvoir se libérer aussi de tous les syndromes post traumatique suite à un accident une agression un viol un attentat est ce qui est très intéressant et merci à yves de rappeler qu'on est dans le soft à l'espace et c'est pour ça que c'est adapté c'est qu'on n'ira pas du côté du viol on va aller de là qu'est ce qui se passe dans ma vie moi j'ai eu une jeune femme qui est venue envoyée par une thérapeute elle c'était en séance accompagnée donc mais c'est le même processus et je lui ai dit donnez moi une situation représentative de votre difficulté là maintenant en ce moment dans cette semaine soit elle me dit je supporte pas que mon frère tape sur le tableau de bord de la voiture et on a pris ça et je sais pas si ça avait un lien ou pas en tout cas on a juste fait une séance et sa thérapeute était enchantée parce qu'elle a pu retravailler ensuite pour permettre la reconstruction parfois je reparlerai de la madeleine de proust inversée vous allez comprendre que un élément de la situation traumatique suffit pour nous libérer jusqu'au plus profond de l'engrammage à l'endroit de l'inconscient donc c'est ça que j'adore c'est extrêmement écologique c'est soft parce qu'il est pas question d'activer les gens il est question de les aider à aller là où c'est possible dans l'instant on n'active pas les gens à l'espace en tout cas pas en faisant ça donc on peut se libérer évidemment de toutes les blessures qu'on connaît on a souvent une blessure qu'on connaît particulièrement il ya des gens qui qui se sentent souvent humiliés ou des blessures d'injustice alors j'en ai rajouté deux c'est la blessure d'abus parce que je me suis aperçu que énormément de personnes ont une blessure d'abus mais la question c'est en quoi tu te sens vous vous sentez en difficulté aujourd'hui je me souviens d'une dame qui m'a dit ouais de toute façon lui je sens qui il va il y excusez moi l'expression il se fout de ma gueule il va il va faire quelque chose pour faire une entourloupe voilà là derrière ça il ya une blessure d'abus donc déjà je régule je nettoie et après je vois ce qui est possible et puis la blessure de carence affective qui fait que beaucoup de gens s'installent dans des dépendances affectives alors que en commençant à nettoyer les situations de la vie où il semble qu'ils sont en dépendance affective voilà dans le réel voilà je pourrais donner plein d'exemples mais je vais pas dire parce qu'après il restera plus de temps alors voilà donc maintenant passons au deuxième thème que fait le cerveau face au stress alors ça ça nous intéresse particulièrement puisque je vous ai expliqué qu'on va essayer de sortir des mécanismes archaïques de survie alors le cerveau il a trois instances pour dire schématiquement il a le reptilien qui est tout en bas là on va dire près derrière la tête près du cou là on a marqué le social le reptilien c'est vraiment le cerveau de survie c'est le cerveau qui nous a sauvé la vie depuis la nuit des temps c'est à dire que à l'époque de cromagnon heureusement qu'il nous sauvait la vie parce que sinon on n'aurait pas survécu aux gros ours soit un autre danger tout au long de la vie il continue à nous nous maintenir en vie si un gros camion arrive je vais pas traverser parce que le cerveau de reptilien me dit attention attention sauf que quand mon patron me dit une phrase que j'aime pas je vais ressentir peut-être la même chose que si j'étais en danger avec le camion ou avec un gros ours qui veut me manger parce que aujourd'hui on va dire que voilà c'est on peut se retrouver alors qu'il n'y a pas de danger réel dans un ressenti de danger de mort qui nous met dans le cerveau reptilien alors l'autre cerveau qui est au dessus qu'on appelle le cerveau limbique ou le cerveau émotionnel donc c'est c'est un cerveau qui qui a tout mémorisé depuis notre vie même comment on va dire la vie intra utérine et lui quand il est débordé qu'est ce qu'il fait il appelle au secours le cerveau reptilien il dit tu t'en occupes moi je m'en sors pas et là quand on se retrouve dans le cerveau reptilien cerveau de survie le limbique a pas pu gérer et bien on voit que le néocortex ou le cortex là-haut qui est tout en haut et bien il n'est pas actif c'est à dire on peut pas utiliser les trois parties du cerveau au même temps soit on est dans le limbique et c'est de réguler l'émotion trouver des solutions ça va se faire ça va se réguler avec d'ailleurs notre ressource naturelle soit il est débordé il appelle au secours le cerveau reptilien qui dit je m'en occupe et soit tout est apaisé et à ce moment là le néocortex va pouvoir nous permettre de penser réfléchir trouver des solutions quand je me je suis agressé je me sens agressé plutôt quand je m'apaise émotionnellement je vais pouvoir retrouver la capacité à exprimer mes besoins et si c'est en relation avec quelqu'un trouver des solutions alors que faisons nous alors donc le cerveau il est aussi dans agréable désagréable si c'est agréable tout va bien on est dans la joie qui est notre état naturel et si c'est désagréable et bien ça va être géré par le limbique ou le reptilien et ensuite on va pouvoir retrouver la capacité avec le néocortex alors nos trois comportements de survie que je vous propose de mettre en conscience parce que quand vous voudrez apprendre si vous venez à l'espace on vous demandera de ne pas les utiliser d'ailleurs comment oui enfin bon je ne veux pas parler de tout donc voilà les trois les trois comportements de survie il ya l'attaque ce qu'on appelle le fight la fuite on est parlé tout à l'heure quand on sent le sang qui descend dans les jambes et l'inhibition qui nous intéresse particulièrement alors première façon l'attaque je me défends je moi par exemple je suis une fille je vais pas m'inhiber je vais pas fuir je peux fuir si je me sens en danger vraiment réel mais je suis plutôt agressivité défensive et ça va sauver la vie depuis la nuit des temps et là encore maintenant de temps en temps mais là si je veux vraiment si je et bien je vais pas utiliser ça je vais essayer de pas réagir il ya donc la fuite on va la fuite ça règle rien je vais faire alors les femmes fuite très bien elles ont ce qu'on appelle la fièvre acheteuse alors aller acheter une petite robe parce que ça va pas en ce moment oh est ce que je vis en ce moment non non ça va pas du tout je vais aller m'acheter une petite robe ou je vais aller boire un coup avec ma copine où je vais voilà où je vais téléphoner à mon ami puis raconter tout ce qui m'est arrivé plus vous racontez plus vous renforcez le paquet émotionnel voilà et puis bon les hommes qu'est ce qu'ils font bah l'homme il va regarder la télévision il va regarder une petite vidéo pour distraire un petit truc d'humour voilà mais ça ne règle rien donc l'attaque comment ne règle rien la fuite non plus la troisième position c'est inhibition de frise c'est à dire qu'il ya des gens quand ils sont en stress qu'est ce qu'ils font ils vont se mettre dans un trou de souris ils vont se mettre dans un petit coin ils vont être complètement figé voilà ces trois réactions sont des réactions de survie qui sont extrêmement précieuses mais on va voir que nous contrairement aux animaux on est vraiment en difficulté quand on se trouve dans dans ces états voilà des états de survie parce que les animaux bien eux donc alors si on si on fuit qu'on attaque on va pas y arriver donc on va se ressentir comme dans le frise en fait même si on n'est pas au départ dans le figement mais ça va nous figer de toute façon puisqu'on n'aura pas pu réussir à se défendre et on va pas réussir non plus à fuir pour être tranquille donc les animaux eux quand ils sont dans un état de comment ils sont agressés par exemple l'antilope qui va être attaqué par un lion et bien à un moment donné elle va faire comme le petit chat que je vous montre à suivre plutôt la souris les animaux eux ils vont sortir du figement très facilement la petite souris par exemple le chat va jouer avec la souris elle saute en l'air hop elle tombe par terre ou l'antilope tombe par terre le prédateur là le chat croit que la souris est morte freeze et dès que le chat tourne la tête la souris s'en va ou l'antilope s'en va c'est génial pour les animaux mais nous on n'a pas cette capacité à dissocier la sortie du figement du paquet émotionnel et donc si on sort de la situation on emporte avec nous le paquet qui n'est pas géré et donc on se retrouve dans une situation où le cerveau il n'a pas pu réguler il n'a pas pu gérer on parle de gérer gérer il faut gérer en profondeur pour que quand on va se retrouver dans la même situation on va on va plus être activé on parle de s'activer émotionnellement et là le cerveau va mettre au congélateur et il va faire un truc génial donc il va mettre ça à un endroit un endroit inconscient refoulé donc et qu'est ce qu'il va faire et ben il va attendre qu'il y ait une même odeur un même son une même couleur une même image une même parole peut-être la même saison parce que là il va il va dire ah tiens oulala il ya une situation dans la vie de mademoiselle y c'est la même couleur je vous raconte une histoire il ya une dame une jeune femme qui ne supportait pas le jaune et pour cause lorsque son compagnon lui annoncer qui venait de rencontrer une autre jeune femme elle était en promenade avec lui devant un champ de colza et à chaque fois qu'elle retrouvait la couleur jaune elle y était donc voyez c'est soft c'est à dire que je supporte pas mon mari s'habille en jaune je peux pas supporter ok super parce qu'on part de la couleur jaune et la mémoire sensorielle va aller jusqu'à l'engrammage chercher dans le congélateur ce paquet qui n'a pas été libéré voilà désactivé on va dire donc j'appelle ça la madeleine de proust inversée la madeleine de proust tout le monde connaît proust il est dans la cuisine avec sa grand-mère il mange des madeleines c'est bon il fait chaud c'est je crois en hiver je me rappelle plus tout à fait mais enfin bon et puis c'est une cuisine il ya la mamie il ya la grand-mère il ya peut-être un pot de confiture donc lui il retrouve un pot de confiture la même ambiance les madeleines il est bien mais quand on retrouve un des éléments d'une situation traumatique ou qui n'a pas été régulé et qui ont refoulé dans l'inconscient et bien le cerveau va nous rapporter il va dire parce qu'il en a marre le cerveau il peut pas tout garder dans l'inconscient ça lui fait trop de boulot il va dire ouais génial tiens elle n'aime pas le jaune sur le vêtement de son mari je vais lui remettre la couleur du jaune et tout est relié le jaune du pub du mari et l'histoire traumatique de du champ de colza et la base des deux coups plusieurs secondes c'est la base des des ancrages pnl alors oui bien sûr moi je connais un peu la pnl comme ça mais là on va en s'occupant de la couleur jaune donc prenez un exemple une personne a appris la méthode elle va dire mais au lieu de dire à son mari tu arrêtes de mettre ce pull jaune je suis pour toi elle va dire génial il a mis son pull jaune c'est que ça doit avoir du sens pour moi et je vais en profiter pour désactiver cette couleur jaune que je déteste alors je dis pas qu'après l'adorale jaune en tout cas elle sera plus activée par le paquet émotionnel de la rupture avec son ami devant le champ de colza et en travaillant sur je déteste le jaune elle va aller dans son corps d'une certaine façon avec un certain protocole qui est très facile et elle va désactiver dans l'instant le rapport à la couleur jaune de la maintenant du pull et en même temps enfin en fait c'est parce que ça désactive à la source à l'origine voilà donc c'est ancré c'est engrammé dans l'inconscient au coeur de la cellule même on pourrait dire voilà donc je continue on avance donc comment vivre en santé émotionnelle et bien moi je vais vous j'en ai un peu parlé là je vais vous parler de cette approche donc qui s'appelle la méthode anti stress naturel ça comme ça parce que vous allez voir elle a plein de noms cette méthode voilà au début beaucoup de gens ont été formés par tipi technique d'identification sensorielle des peurs inconscientes mais on l'appelle beaucoup de gens l'appellent la re la régulation émotionnelle ou la résolution émotionnelle m res c'est le emotional resolution de jacques fumex qui lui a créé la méthode m res donc pareil avec la mémoire sensorielle on fait la même chose il ya sésame il ya alpé bien nerti lui qui un peu mélangé tout il ya vds la voie du sens et moi j'ai créé ma propre méthode parce que moi je me consacre à l'autonomie émotionnelle seulement j'ai pas créé de formation pour les praticiens faut aller chez jacques fumex à l'institut international en santé émotionnelle moi je me consacre à former les gens à l'autonomie émotionnelle c'est pour ça que je vous parlerai du permis d'autonomie émotionnelle donc il ya plein de noms mais on s'en fiche parce que ce qui ce qui est important c'est ce qu'on fait alors donc la méthode anti stress naturel copie le processus naturel de libération émotionnelle et parce que quand ça fonctionne pas c'est que c'est bloqué donc on va reprendre le processus naturel et on va le faire d'une certaine façon en moins de deux minutes donc contrairement alors j'ai pris une phrase d'un d'un collègue qui est franck andersen il dit contrairement à d'autres méthodes qui renforce ou reprogramme le mécanisme émotionnel dans le cortex préfrontal la résolution émotionnelle ou la régulation émotionnelle ou le reset d'érostress pour moi ou m rest pour jacques le désactive au sein même de l'amygdale le siège de la mémoire inconsciente corporelle et émotionnelle c'est pour ça qu'avant je vous ai parlé des trois cerveaux le néocortex le limbique et le cerveau de survie merci franck andersen qui a lui aussi écrit un livre donc chacun de nous dispose de cette ressource naturelle de libération émotionnelle voilà donc comme la cicatrisation naturelle ça fait partie de notre corps donc c'est pas mental alors qu'est ce qu'on fait quand on est petit et qu'on se s'écorche le genou et bien on laisse notre corps faire la cicatrisation naturelle et maman nous dit gratte pas ta croûte quand ça commence à picoter et bien là c'est pareil je vais pas gratouiller là où je suis pas bien aujourd'hui et surtout pas raconter mes histoires du passé comme dit quelqu'un rebrasser du vieux vomi non je vais m'occupe pas du passé je m'en occupe pas parce que le passé si c'est pas résolu régulé émotionnellement il va revenir donc et donc je vais laisser faire la mémoire sensorielle comme je fais faire pour la cicatrisation de mon petit genou quand je suis petit alors évidemment il ya des gens qui disent oui mais tu comprends il faut quand même retourner dans le passé etc j'ai fait une psychanalyse je sais quoi je parle si j'avais connu ça avant ça m'aurait beaucoup aidé voilà donc on n'a pas besoin de retourner dans le passé puisque tout est là dans le présent avec la madeleine de pouce inversée ça c'est dur des gens du mal à comprendre ça alors je dis vous voulez pas revenir au passé douloureux même pour vous libérer du stress et vous avez raison ce n'est pas nécessaire parce que tout est là dans l'instant au moment du présent je crois que j'ai un peu radoté là dessus tout est là pour le désactiver simplement définitivement facilement facilement parce qu'on reprend là le fonctionnement naturel qui est dans le corps et on le prend et en fait on va l'utiliser et pourquoi définitivement parce que par exemple reprenons l'histoire de cette femme qui supporte pas le le jaune une fois qu'elle va avoir désactivé ça elle va peut-être en rigoler elle va dire tu sais finalement j'en ai rien à faire de ton tube jaune tu peux le mettre si tu veux moi j'en ai plus rien à faire ça lui fera plus rien voilà et ça marche pour 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 les autres choses alors je sais c'est surprenant on peut douter parce que parce que c'est tellement incroyable je pense que ça existait avant mais ça a été mis en avant enfin ça a été théorisé un petit peu dans les années 2000 donc c'est un peu récent donc oui c'est sûr parce que la solution est à l'endroit du problème et l'urgence c'est quoi c'est de calmer le cerveau reptilien le cerveau de survie évidemment de ne pas réagir sauf si on est vraiment en danger de mort donc vous pouvez désactiver vos stress sans avoir à chercher la cause dans le passé en calmant le cerveau reptilien donc le cerveau de survie ah oui mais comment on fait ça alors je vais vous raconter moi j'appelle riset 0 stress parce qu'en fait en fait bon voilà je fais un petit détour par c'est étonnant le riset je vais vous expliquer la fonction riset on en a donc une la plupart du temps avec des objets un ordinateur une box un téléphone une voiture prenons la box on va mettre un petit trombone dans un coin parfois on nous demande la box voilà et hop on fait riset et le la box va se remettre à fonctionner dans son état naturel normal et nous notre état naturel c'est la joie c'est pas le stress c'est pas là toutes les émotions voilà donc ben pour le corps c'est pareil alors elle est où cette fonction riset ben c'est au moment où vous ressentez le stress que vous avez accès à cette fonction riset ça va être un peu subtil vous allez voir mais c'est est ce que ça un endroit précis on va dire que c'est un endroit précis parce que c'est au moment du stress que le corps parle avec des sensations c'est là le point de départ c'est pour ça que je vous parle de la mémoire sensorielle c'est une approche sensorielle ça marche surtout avec des gens qui ont un qi de huître ou de moule parce que plus on est intelligent plus on va réfléchir penser ça ne marchera pas c'est une approche sensorielle la mémoire sensorielle a engrammé au fil du temps toutes nos expériences sensorielle agréables et désagréables évidemment là ce qui nous intéresse c'est les expériences désagréables et alors la mémoire sensorielle je l'imagine comme une petite personne très susceptible j'ai pris un petit dessin pour représenter la mémoire sensorielle voilà la mémoire sensorielle elle elle est susceptible c'est comme petite jeune fille susceptible parce que quand elle est là par le petit protocole on va on sait qu'elle est là parce qu'on est en stress on va la laisser faire on va arrêter lui dire comment elle doit faire on va laisser faire et pour laisser faire on va revenir dans le corps à 100% que dans les sensations et elle elle va aller à l'origine désagréable désactivé désengrammé donc longtemps on a cru qu'il y avait une situation on est mal etc et qui avait d'abord une émotion non d'abord il ya une sensation comment je sais que je suis mal c'est parce que voilà j'ai la boule la boule à la gorge j'ai la boule au ventre je suis peut-être en colère après je vais me dire j'en ai pas besoin je suis en colère mais c'est d'abord dans le sensorielle et c'est là que c'est intéressant donc d'abord la situation je vais repérer les sensations déjà si vous connaissez pas vous allez pouvoir être attentif à ce décalage dans le temps c'est d'abord la sensation et ensuite peut-être vous avez un mot qui va arriver qui nommera l'émotion on n'en a pas besoin et ensuite si on reste que dans le sensoriel il y aura la libération oui du coup ce que je vois c'est que sans pratique de méditation par de méditation pour observer les sensations ben on a du mal à vraiment observer les vraies sensations subtiles et du coup je pense qu'il y a déjà une alors je vais répondre à ce que tu dis j'arrive les sensations ne seront pas subtiles les sensations seront fortes mais ce qu'on fait en méditation la plupart du temps c'est très difficile de rester que dans le sensoriel mais en même temps la la méditation nous intéresse parce que on ne peut pas à la fois ressentir et penser donc la méditation c'est intéressant parce que quand je fais méditation j'essaie d'être que dans le ressenti mais souvent je repars dans dans la pensée et je sais que je peux pas être dans les deux en même temps mais les sensations elles vont être vraiment elles vont pas être subtiles les sensations 20 là la boule au ventre à la mâchoire serrée les épaules tendues peut-être une jambe qui tremble enfin après c'est tout un tas de sensations elles sont pas subtiles on va pouvoir facilement les repérer mais on ne va pas agir dessus on va rester jusque dans le ressenti c'est là où on fait une différence avec la méditation la méditation nous apprend qu'on peut ressentir ou penser mais pas deux à la fois donc ça c'est intéressant mais dans beaucoup de méditation on va agir sur les sensations et surtout si vous l'apprenez et quand vous allez le faire ne mélangez pas les deux les deux approches c'est une approche qui est que sensorielle genre un petit dix fois une fois désactivé à la source par la mémoire sensorielle c'est fini je prends un petit exemple par exemple c'était quelqu'un qui devenait complètement dingue dans les embouteillages bon en général si c'est ça on peut on va arrêter de se de rester dans les devenir complètement dingue dans les embouteillages la personne va sortir va sortir ou se garer sur les côtés et elle va parce que ça se fait les yeux fermés pour s'intérioriser pour revenir dans le sens oriel elle va pouvoir le faire des fois en moins de deux minutes je dis deux minutes mais moi je l'ai fait il n'y a pas longtemps mais j'ai l'habitude j'ai fait en dix secondes voilà après ça devient très facile alors le je fais nous finir sur le permis d'autonomie émotionnel j'ai créé le premier permis d'autonomie émotionnel pourquoi parce que ça s'apprend donc quand vous aurez appris vous allez pouvoir commencer à dire waouh mon ma collègue de travail que je supportais pas ben finalement ça va donc vous aurez réussi je j'ai des activités j'ai réussi je vous fais avoir le permis d'autonomie émotionnelle je sous signais machin atteste que je me suis capable de me libérer seul de ma colère vis-à-vis de ma ma collègue ou de mon agacement mon irritabilité dès que j'ai réussi une libération émotionnelle une désactivation mais à 100% c'est à dire que normalement c'est fini fini hein et je mets un petit point j'ai déjà mon permis d'autonomie émotionnelle et à chaque fois que je vais le faire sur autre chose j'aurai un deuxième point le premier permis à point dont on nous enlève jamais les points voilà pourquoi ce permis d'autonomie émotionnelle pour se apercevoir dire ah j'ai réussi ça j'ai fait ça j'ai fait ça et aussi se s'encourager pas oublier qu'on est capable de le faire moi je rencontre maintenant beaucoup de gens qui l'utilisent dans un premier temps pour ce qui est le plus important et puis après la personne oublie qu'elle peut le faire pour plein de choses on peut le faire par exemple pour n'importe quoi voilà on peut le faire pour tout ce qui nous gâche la vie voilà voilà après on va finir je dis deux trois mots sur l'espace et après ça sera la parole à vous j'ai beaucoup parlé hein alors l'espace l'espace c'est un lieu magique je remercie Yves Donard qui a créé ce lieu je remercie toutes les personnes qui ont pu faire vivre ce lieu c'est un lieu qui m'a permis de grandir énormément et d'être la femme que je suis aujourd'hui voilà c'est un lieu unique d'apprentissage de la vie nous dit Yves un espace transitionnel de jeu qui va vers l'être profond alors j'ai trouvé il m'a dit ça l'autre jour j'ai pris ça je trouve ça génial parce que oui l'ère de rien on va aller vers l'être profond on va aller comme là dans la méthode de résolution émotionnelle MRES ou RISET ZERO STRESS on va aller dans la face cachée de l'inconscient mais on ne le saura pas on peut danser on peut faire du théâtre et on va travailler sur des choses profondes voilà donc c'est ça l'espace on est dans le présent on ne s'active pas on ne fait pas une psychanalyse on ne fait pas une psychothérapie et l'espace c'est un lieu de jeu comme cette petite grenouille on cherche à trouver son équilibre dans un monde en déséquilibre voilà j'ai mis quelques images qui me parlaient et puis l'espace c'est un lieu de bienveillance d'entraide de compassion et là vous voyez les ils essayent de prévenir que la feuille quand elle va tomber ne se fasse pas de mal et bien c'est ça l'espace c'est un lieu chaleureux joyeux de d'attention à l'autre et puis l'espace c'est un lieu où on apprend à s'aimer ouais mais moi c'est important que de faire plaisir etc mais d'abord c'est juste pour toi voilà c'est un lieu on apprend à se respecter à s'aimer je pourrais dire plein de choses je suis à l'espace depuis 1990 même 89 donc l'espace c'est un lieu magique je vous invite si vous ne connaissez pas à y aller vous verrez il y a beaucoup beaucoup de choses qui se passent et donc merci de m'avoir invité et je mets ma petite si vous voulez me contacter je mets mon adresse mail vous pouvez la noter maintenant parce que je vais arrêter le partage si ça vous intéresse et pour pouvoir vous voir parce que là je ne vous voyais pas donc si vous voulez noter contact arrobas reset 0 stress.com et sinon venez à l'espace cet été fin juillet j'arrête le partage je vais un tout petit mot un tout petit mot d'abord pour te remercier parce que je trouve que c'est très clair et qu'effectivement ça fait partie des méthodologies de travail sur soi qui qui aide énormément ce que je trouve de très fonctionnant à l'espace et que j'ai maintenu mais je ne sais pas si ça pourra se maintenir après moi c'est le côté protection il faut d'abord aider les gens à se protéger parce que sans ça il y a toujours des petits bravos qui disent il y a toujours un gourou on a on a vécu des épisodes de gourou je disais ah je suis la solution venez vers moi petits enfants voilà alors que justement le truc c'est de renvoyer la chose à la personne et qu'elle puisse s'expérimenter et je terminerai sur le mot de Winnicott un enfant qui ne joue pas c'est un enfant malade et lui c'était pendant la guerre de pédopsychiatre il se mettait il se mettait sur le tapis à jouer avec l'enfant parce que c'était ça qu'il fallait il fallait d'abord rétablir ce côté cette fonction de jeu et je dirais aussi d'une façon plus générale un adulte qui n'a pas d'humour qui ne sait pas créer qui ne sait pas se lancer etc même s'il est très performant qu'il a et bravo si s'il a un cerveau qui fonctionne très bien ben c'est quelqu'un qui va pas bien et donc l'espace est un grand lieu de jeu mais qui dit jeu dit aussi règle du jeu limite et intégrer des limites etc etc voilà donc merci emmely je laisse la parole d'accord merci parce que c'est vrai que moi j'ai fait un choix professionnel de mettre l'accent sur l'autonomie émotionnelle je rêve d'un monde où chacun s'occupe de son caillou dans la chaussure au lieu de faire croire à l'autre que c'est lui qui m'a mis le caillou dans la chaussure voilà je m'occupe dans ma chaussure et après je vois ce qui est possible je sais de toutes les belles personnes qui sont là et Yvette que je connais il n'y a pas de gourou et il n'y a pas de gourou il n'y a pas de il n'y a pas l'autre c'est la faute de ma femme c'est la faute de mon fils c'est la faute des affreux alors peut-être que d'autres personnes portent des responsabilités mais en tout cas j'ai à m'autonomiser d'abord émotionnellement et je crois que c'est ça le message et merci à toi merci on a on a quelques minutes il je pense que là il ya une belle transition pour déjà tiser parler un peu de la méthode espace puisque là ce que tu viens de présenter emeline ça pourrait s'y intégrer l'idée c'est vraiment dans le même voilà dans le même élan de pouvoir donner les clés à chacun de faire le bilan de voir ce qui va pas et puis de pouvoir après donner des ressources pour que chacun puisse le faire et ça c'est vrai que c'est un grand sujet de yves de pouvoir donner de permettre aux gens de mieux vivre finalement grâce à l'espace mais là demain grâce à la méthode espace donc peut-être que tu peux nous en parler un petit peu et puis c'est vrai qu'entre emeline là qui a une solution au moins de deux minutes et puis tous les tous les proposements enfin tu vois passer énormément de gens qui ont des techniques qui ont un savoir et du coup à travers cette méthode espace et tu as vu tellement de cas concrets de gens que je pense que tu peux aujourd'hui la synthétiser tout ça essayer de pouvoir créer cette méthode qui pourrait aider encore plus de monde c'est bien ça et je participerai à cette création depuis comme depuis des années oui je pense que on a mis au point le massage bien-être on a mis au point le tantra méditatif c'est tout le truc de donner des ouvertures des possibilités mais en même temps de d'aider la personne à le contrôler or le problème c'est que dès qu'on offre vous savez par exemple énormément de gens qui gagnent au loto c'est des drames dans leur famille parce que ils se la pètent et c'est affreux derrière ça ils savent pas gérer ils savent pas en faire quelque chose et pour moi c'est la même chose il faut donner des possibilités des ressources mais apprendre à les gérer parce que moi ça m'est arrivé de faire une entorse dès que l'entorse ne me faisait plus mal je me remets tout de suite à avancer et ben je me à ce moment là je me luxe à nouveau et puis mon pied vraiment pose problème et finalement ça finit par une opération et encore vous voyez c'est tout le truc d'apprendre à à gérer sa liberté si je ferais un peu une généralité mais si les êtres finalement ont toujours besoin de se mettre à leur mort de leur femme de leur mari de leur mère de de l'idéologie etc etc c'est que finalement ils ont du mal à cette autonomie émotionnelle cette autonomie aussi intellectuelle de penser par eux-mêmes sur instagram c'est fou quelqu'un dit dit n'importe quoi tout de suite les gens disent ah ouais ouais c'est génial c'est une imbécilité quelque part bon ce que je veux pas dire c'est que les gens n'osent pas s'autonomiser et c'est ça qui que je trouve très riche et un des trucs de l'espace c'est que par exemple j'ai peur des femmes directement je vais pas pouvoir le travailler à l'espace parce que ça va envoyer forcément à ma mère à ceci à cela des expériences passées bon à ma difficulté de m'assumer mon problème de castration etc etc mais si effectivement dans le tango je vais donner un exemple dans le tango j'avais une très jolie cavalière qui était en même temps mon ami mais qui me qui me regardait tellement intensément que j'arrivais pas à apprendre le tango et la personne qui conduisait enfin qui animait qui était un maestro remarquable m'a dit Yves tu es coincé parce qu'elle te regarde voilà c'est génial fait ton truc fait ton truc à toi oui sauf que là tu es en stress émotionnel donc il suffirait que tu sors ça fait quoi dans mon corps qu'elle me regarde comme ça et là tu libères et après tu reviens et puis son regard qui est peut-être un regard bienveillant mais que tu es trop et bien là tu es c'est désactivé tu vois et je peux rentrer dans les pas de tango etc etc et je pense que justement l'espace a un système indirect pour aider les gens pour créer pour danser etc et c'est beaucoup plus facile après de j'ai accumulé des ressources ben justement j'ai parlé en public j'ai j'ai fait du théâtre intro j'ai voilà et à partir de là j'ai des capacités et je suis grand mais je m'en suis je m'en suis même pas aperçu beaucoup de gens se vivent comme petits parce qu'ils ont très peur que s'ils deviennent grands on leur enveille alors que là ils peuvent devenir grands et puis puis c'est simple et avoir de l'autorité moi je me suis je voudrais qu'on développe de plus en plus le tronc c'est pas le petit le petit bout de l'arbre qui le bout de du bout du bout mais c'est aussi la capacité à avoir suffisamment d'autorité de construction de soi pour faire sa vie et aider aussi autour de soi ce qui est bon pour la société ce qui est bon pour ma compagne ce qui est bon pour voilà des gens qui m'entourent voilà donc j'ai fini sur la méthode espace on peut donner la parole aux participants s'ils ont des questions vous pouvez retirer votre micro pour laisser un mot une question profiter d'emeline qui est là aujourd'hui yves bonjour bernadette tu arrives à la fin mais ça fait plaisir il y aura un replay de toute façon c'est ça hein il y aura un replay sur le site il y aura un replay de toute façon sur le site oui on partagera qui est-ce qui veut poser une question alors moi je veux pas poser une question c'est Yvette à Montpellier d'abord je voulais te remercier voilà et remercier tous les participants merci moi l'espace ma j'avais dit un jour que j'écrirais un livre sur l'espace bon je me laisse toujours avoir par par mes choix tout ce que je fais aujourd'hui la femme que je suis aujourd'hui c'est grâce à l'espace le tango le théâtre le rire tout ce que toutes les petites ficelles que j'ai apprises à l'espace je elles me tiennent debout aujourd'hui je tiens même si je coupe les ficelles je tiens debout et vraiment moi quand je parle de l'espace je pourrais en parler des heures et des heures et vraiment quel bonheur quel bonheur je me dis si j'avais pu y aller plus tôt j'aurais été encore une autre femme mais bon j'ai vu qu'il y avait des générations qui sont nées qui ont été conçues à l'espace et je dis quelle belle personne quelle chance merci Yves merci Yves est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de quelque chose que t'as pratiqué à l'espace mais qui arrivait dans ta vie de tous les jours tu l'as fait différemment et là tu t'es dit ah ah ouais là c'est l'espace en fait c'est parce que ah ben j'aime des ateliers de rire j'ai appris à l'espace avec Diane Sutorius et ma soeur entre temps elle est devenue sophrologue donc on fait des ateliers toutes les semaines on a un petit groupe de 12 personnes elle fait la sophro moi je fais des ateliers de rire le tango je me régale ça me permet de m'aérer je m'adonne au tango je fais du clown aussi et donc voilà dans ma vie de toutes les semaines je pratique le rire je fais des updates et vraiment ça fait du bien de transmettre quoi parce que moi vraiment mon truc c'est vraiment j'aimerais relier et transmettre voilà et le rire c'est un bon moyen de transmettre et ce que vous avez dit le jeu et le plaisir quoi moi j'apprends quand je joue voilà merci bravo merci un grand merci Yvette et bravo à tout ce que tu nous as apporté pendant des années sur le rire effectivement moi j'ai découvert le rire avec Diane Sutorius au grand congrès de psychologie humaniste à Rome où il y avait l'Inde où il y avait des grands messieurs il y avait Diane et je l'ai ramené à l'espace et puis voilà ça fait des émules et toi tu as aussi animé pendant des années à l'espace les ateliers de rire et voilà pour moi c'est ça on trouve des sources on trouve des éléments forts à l'espace et on les transmet d'ailleurs j'en profite il va y avoir un stage pour ceux qui veulent se former du coup au yoga du rire il y a Valérie Garo qui fait justement hors saison début juin pendant un week-end voilà qui vous permet d'être formé au yoga du rire et du coup d'avoir la certification pour pouvoir après pratiquer donc les inscriptions sont ouvertes si ça vous intéresse et elle sera là aussi la première semaine de juillet toujours en atelier pour pouvoir faire des ateliers de yoga du rire et de toute façon tout au long de la saison il y a beaucoup de monde qui proposent des choses sur le rire ça ça fait partie des on l'a vu avec Catherine de la Noé on l'a vu avec plein d'autres qui font des trucs géniaux donc si vous connaissez des praticiens n'hésitez pas à nous les envoyer on est en train d'ouvrir la programmation d'été là et on prend les candidatures est-ce qu'il y a d'autres questions non ça va sur ce que j'ai raconté vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi moi il y avait juste un point c'est que tu as dit à un moment oui ça sert à rien d'en parler parce qu'on amplifie ouais là dessus j'ai un peu grincé parce qu'il y a toujours ce truc de dire oui mais c'est quand même bien parce qu'il y a un moment où tu as dit aussi tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime où est la limite entre le fait de parler et de laisser exprimer et le fait de l'amplifier justement parce qu'on en parle merci pour cette excellente question normalement je vis une situation allez je suis avec mon mon conjoint bon voilà ils viennent de me prendre l'éponge alors que c'était moi qui était en train normalement c'est moi qui essuie la table à la maison et lui il commence la baissette oh je rigole voilà et il me prend l'éponge alors que j'en ai besoin pour essuie la table alors soit je dis rien et puis je range mon frein je lui dis mais mon chéri d'amour est-ce que je ferais bien l'éponge parce que j'en ai besoin pour la table j'en ai besoin pour la table je m'exprime je me laisse pas écraser mais je le fais sans colère je suis pas activée émotionnellement mais je m'exprime mais c'est vrai que si dans plein de situations je ne m'exprime jamais je vais engrammer des états de stress de voilà de sentiments divers et variés et puis ça va faire un paquet émotionnel ça parce que j'ai parlé du crame conflit répétitif à minima tout ça on apprend ça dans l'enfance toutes ces situations on peut pas réagir on tais toi tu on verra quand tu seras grand mais dans la vie c'est un peu ça aussi tais toi donc s'exprimer c'est bien mais à un moment donné si on est dans une situation de trop grande tension émotionnelle ça sert à rien de s'exprimer parce que l'autre il va pas entendre votre besoin il va entendre votre colère donc d'abord vous allez vous occuper de votre caillou dans la chaussure et ensuite vous allez dire en fait tu sais je voudrais reparler de ce qui s'est passé enfin ou une heure après tu sais je voulais reparler j'étais mal là quand j'ai pas pu avoir les poches pour nettoyer la tasse ça m'a fait perdre du temps j'avais un rendez-vous mais là je serai tranquille et lui va entendre mon besoin alors que si je le dis avec la colère parce que j'aurai une colère qui sera pas qui sera importante il pourra pas entendre mon besoin et il en fera rien et ça va monter 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 voilà donc je voulais revenir aux questions de ressources de Yves qui en fait les ressources moi j'étais comment avant de décider de me consacrer uniquement à la à la pratique en santé émotionnelle sur les émotions j'étais pendant des années formatrice à la gestion des conflits alors je peux vous dire que j'en avais des outils j'ai fait ça pour un institut j'ai fait même de la recherche pour eux et le résultat de la recherche c'est le statut protège la personne la personne nourrit le statut juste en passant parce que je trouvais ça génial donc j'ai fait de la recherche j'ai fait beaucoup d'interventions pour eux mais quand moi-même j'étais en grand stress je me souvenais plus que j'avais des outils de régulation non violente des conflits et je retombais dans les vieux travers de réagir agressivité fuite inhibition et donc moi et beaucoup d'ailleurs de praticiens en santé émotionnelle qui avant étaient praticiens en gestion des conflits témoignent comme moi que c'est d'abord réguler et ensuite gérer le conflit parce que si je veux gérer un conflit même si j'ai plein d'outils et moi j'en ai plein et que je suis en tension émotionnelle ça ne sert à rien ça marche ça marche et donc je connais beaucoup de gens qui ont été praticiens formateurs de praticiens et qui étaient avant comme moi dans la gestion des conflits donc moi je continue à à former des gens en approche non violente des conflits sans perdant ni gagnant j'ai fait ça beaucoup à l'espace mais j'intègre à la session des temps d'apaisement émotionnel justement comment le faire en moins de deux minutes dans l'instant voilà rachel une petite question rachel non bon parce que je vois que rachel elle voit que le temps passe peut-être est-ce que vous avez des questions non non tu as attiré notre curiosité justement sur ta méthode en deux minutes et du coup je serai le premier à m'inscrire donc à la semaine à l'espace tu peux rappeler la semaine où tu es présente donc ça sera la dernière semaine alors on va être là avec Jacques Fumex la dernière semaine de juillet le thème de l'atelier ça sera émotions cachées et somatisation dans l'idée que parfois alors bon les émotions qui arrivent là je suis agacée mais parfois on est dans l'état émotionnel on ne s'en rend pas compte mais l'autre lui dit mais tu ne serais pas un peu agacée là ? non 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 pas du tout donc on va aller parce que Jacques Fumex il va jusque là lui et comme il est médecin on va vraiment faire le lien avec la somatisation voilà et donc les émotions cachées c'est intéressant parce que souvent l'autre va voir que mais dis donc tu ne serais pas un peu triste en ce moment je vois que tu prends souvent l'apéritif ou tu manges beaucoup de gâteaux etc non 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 pas du tout on est souvent dans le déni parce que c'est trop fort donc émotions cachées et somatisation la dernière semaine de juillet avec Jacques Fumex et Emeline Bouillaud l'info est passée un grand merci à toi Emeline merci à vous et un grand merci encore à Yves de rendre tout ça possible et puis on se dit au prochain webinaire au prochain webinaire pour suivre la suite du programme et surtout n'hésitez pas à vous inscrire en avril donc les inscriptions sont ouvertes le programme est incroyable 40 proposants de tout type comme d'habitude donc pour une super saison et et puis pour l'été aussi prochain webinaire ça va parler des hommes des hommes le rôle de l'homme dans le couple encore une fois avec Claude qui nous fait l'honneur de nous parler de cela et qui nous envoie des praticiens imago tout l'été chaque semaine donc voilà donc encore un beau programme à l'espace des possibles si vous êtes proposant amateur confirmé n'hésitez pas à nous contacter à candidater pour être proposant et si vous voulez passer des vacances apprenantes et participatives et bien inscrivez-vous dans un lieu magnifique au bord de la mer dans une nature exceptionnelle bravo bravo Charif bravo Emeline et puis à bientôt à bientôt à tous en tout cas merci au revoir bisous bravo bravo ciao 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 à tout le monde super bravo bravo – Sous-titrage FR –